Salut à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour la fin, la fin du Tour de Suisse, on le termine aujourd'hui, c'est la dernière course World Tour avant le Tour de France, évidemment on se fera sûrement très probablement les petits championnats de France et les petits championnats de Belgique aussi, puisque j'aime bien faire les deux en même temps la semaine prochaine, mais voilà c'est la dernière course World Tour, d'ailleurs c'est la dernière fois que c'est la dernière course World Tour avant le Tour de France, puisque je sais pas si vous avez vu l'info, mais elle est sortie au moment où je tourne la vidéo, évidemment je tourne toujours la veille, le vendredi 14 juin, il y aura une classique à Copenhague le 22 juin 2025, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais j'imagine que ça va ressembler plus ou moins à l'étape qu'on a, le championnat du monde du Danemark à Velliers, on aura plus d'infos évidemment l'an prochain, donc nouvelle classique World Tour qui vient s'ajouter au calendrier déjà assez chargé, bref c'est pas le sujet de la vidéo, petit rappel de ce qui s'était passé la dernière fois, donc évidemment l'étape 3 c'était dans l'épisode 1, on avait remporté l'étape, c'est notre seule victoire pour l'instant, mais déjà avec l'équipe moyenne on va dire de la Jumbo, de la Visma pardon, c'est déjà une belle perf, l'étape 4 qui avait été remportée par Torstein Train, dans la réalité on a une victoire de Joel Meida, l'étape 5 qui avait été remportée par Adam Yetz, qui avait fini 13ème, vous voyez c'était une victoire de Badilati, Matteo Badilati le Suisse dans l'échappé, et l'étape 6 de nouveau, Badilati dans l'échappé, c'était imposé, il avait fait un doublé le courant suisse de la Q36, dans la réalité c'est Joel Meida qui a remporté cette étape numéro 6 à Blatton, donc petit point du classement général, comme ça, attendez je mets le classement général de la course aussi dans la vraie vie pour comparer, on a Adam Yetz qui pour l'instant porte le maillot jaune, là il est 11ème, Joel Meida qui est 2ème, là il est 1er, Egan Bernal qui est 3ème, là il est 2ème, Henrik Mas il est 3ème dans la réalité, il est 5ème, et Ski Almosu qui est 8ème, dans la réalité il est 4ème, on est plutôt sur un top 5, ça va, il y a Adam Yetz qui est un peu hors jeu évidemment, puisque le jeu a priorisé Almeida en tant que leader, mais de manière générale c'est pas choquant, petit rappel, des classements distinctifs, vous voyez qu'à part le blanc, on a plus rien à jouer, à part l'équipe aussi, on a plus rien à jouer en termes de classement, disons, voilà, grimpeur par points, combattivité, plus rien à jouer, on va sûrement remporter le blanc, l'équipe va falloir encore cravacher sur cette dernière étape, et puis on a peut-être un top 5 à aller chercher sur Richard Carapaz, donc le programme de la journée assez court, évidemment, ça fait pas de mal, des vidéos assez courtes, ça arrive sous l'emploi d'AD pour l'étape de Villars-sur-Aulon, et Aigle-Villars-sur-Aulon, le contre-la-montre-finale de 18km dans la vraie vie. On va pas perdre plus de temps, on en a perdu suffisamment dans l'introduction, c'est parti d'un coup pour la dernière étape en ligne, on va voir le tour avant le Tour de France qui commencera le 29 juin, c'est parti pour la première ascension de la journée, c'est Wilco Kelderman qui fait l'échappée pour notre équipe avec 32 coureurs, quand même je pense qu'on pouvait placer un homme à l'avant, donc j'ai envoyé Wilco Kelderman qui était toujours pas parti pour notre équipe, il y a Walter, il y a Tullet qui a fait des échappées, Stoney Mettet aussi, il me semble qu'il a dû en faire une, il y a Vader aussi, Milan Vader, plus Stoney Mettet je crois qu'il a resté dans le peloton, mais Milan Vader en a fait une, aujourd'hui c'est au tour de Wilco Kelderman pour cette étape donc qui relie Villars-sur-Aulon à Villars-sur-Aulon, c'est une boucle à refaire deux fois, le profil de la réalité est pas vraiment similaire à celui du jeu, mais le truc c'est que faute de mieux, vraiment faute de mieux, donc du coup on se retrouve dans ce col du Tourmalet qui fait office de monter vers Villars-sur-Aulon, dans la réalité on est sur un col de 8 km à 7,7%, on peut dire qu'on est pas exactement sur le même type de difficulté, mais bon, c'est une étape de montagne, après on devrait pas voir Mark Cavendish s'imposer au sommet du plat d'Adé ou à Villars-sur-Aulon, donc du moment qu'on reste sur un profil montagneux, tout va bien, donc du coup composition de l'échappée, c'est difficile de faire un bilan des coureurs qui sont à l'avant, mais bon, on voit quand même que parmi les coureurs qui sont ici, a priori c'est faisable pour Kelderman, mais ça, ça veut rien dire, ça veut rien dire, on a vu Badilati qui est juste ici gagner deux étapes, je pensais que mes coureurs étaient meilleurs que Badilati, au final ils se sont fait avoir à chaque fois, alors que Wilco Kelderman commence à être en difficulté à, je sais même pas à combien de kilomètres du sommet on est, à environ 6-7 kilomètres, vous voyez il y a un truc que j'aime bien, c'est pour vous en parler aussi, Badilati qui est distancé, je vous jure, il y a quelques années, même peut-être l'année dernière, ce genre de choses n'arrivait pas, à courant il pouvait faire 15 000 échappées de suite sans jamais être fatigué, là on le ressent vraiment, Badilati il t'a sorti deux échappées absolument folles, voilà, la troisième, il craque, c'est logique, il arrive pas à rester performant pendant 15 000 étapes, c'est logique, tant mieux, bon par contre j'aurais préféré que Wilco Kelderman nous sorte quand même une meilleure perf, là c'est clair qu'il n'est pas à son prime, alors heureusement, même si on les rattrape dans la descente, là c'est quand même un annonciateur du fait que Wilco Kelderman n'a pas les cannes aujourd'hui pour disputer une victoire potentielle, donc on va le laisser tranquille, et on va reprendre Cianoï de Brooks, qui est en bonne forme dans le peloton, et on va se concentrer sur notre leader, leader belge, porteur du maillot blanc, aujourd'hui pour la première fois, pour la première fois j'en suis sûr de ce tour de Suisse. Passage au sommet à Villars-sur-Olon, donc on se dirige vers le col de la croix, plus que 5 coureurs à l'avant, Rudi Mollard, Louis Vervac, Fausto Masnada, Lemreizeux et Frigo, Marco Frigo pour la Israël première tech, donc ils ne sont plus que 5 à peut-être pouvoir prétendre à une victoire à l'avant dans l'échappée, mais je pense plutôt qu'on va se diriger vers une explication de texte entre les coureurs du classement général, c'est vrai que sur les 4 étapes de montagne qu'on a sur le tour de Suisse, on a eu au final seulement une seule arrivée, pour l'instant, pour les leaders du classement général, les deux autres on l'a dit, c'est Badilati qui les a remportés, donc à mon avis aujourd'hui pour l'étape Rennes, les leaders du classement général veulent aller se disputer une belle victoire. Passage au sommet du col de la croix, désormais on va se diriger vers Villars-sur-Roulon, avec une assez longue descente d'environ une douzaine, trezaine même si j'ose dire de kilomètres, ils sont toujours 5 à l'avant, rien d'autre à signaler, on a perdu un coureur, Attila Walter malheureusement, et Kelderman est loin derrière, on n'a plus que Robert Rezink à nos côtés, donc il va falloir quasiment s'occuper tout seul, il va falloir se débrouiller tout seul. C'est parti pour la dernière ascension de cette étape, cette fois-ci on se dirige vraisemblablement vers une arrivée, une explication entre coureurs du classement général, Joao Almeida qui a un maillot jaune à conserver, accompagné par Adam Yetz, même si c'est l'inverse, dans la réalité les rôles se sont inversés, on a aussi des coureurs qui veulent prendre leur revanche, il y en a Leni Martinez qui est ici dans le groupe, qui n'est pas présent au classement général notamment, on a un Seuil de Brooks évidemment qui est intéressé, je pense qu'on va être un peu juste pour jouer la victoire d'étape, mais on ne sait jamais, la phrase qui est porteuse d'espoir, on ne sait jamais, et puis c'est la réalité en plus, on ne sait vraiment jamais, c'est la dernière étape, à tout moment il y a des coureurs qui se voient peut-être un peu plus beaux qu'ils ne le sont véritablement, qui ont peut-être moins dans les jambes qu'il en avait au début de la course, alors que pour le coup pour le belge, pour Jean-Luc de Brooks, ça paraît être beaucoup mieux aujourd'hui, qu'il n'avait pu l'être lors d'autres étapes de montagne, notamment le Montegoal, on avait été plutôt à la ramasse alors que ce n'était pas si compliqué que ça, pour l'instant ça se passe plutôt bien sur cette étape, même si le plus gros est à venir, Villars-sur-Rollon c'est dans 8 km. C'est terminé pour Robert Reising, c'est terminé aussi pour Leni Martinez, vous l'avez vu à l'arrière, Leni Martinez qui n'est vraiment pas à la hauteur de ses stats, pourtant il a des grosses stats dans le jeu, mais il est rarement à la hauteur, voilà c'est un peu inquiétant, c'est un peu inquiétant, je n'ai pas pris le bon wagon vraisemblablement, il n'y a pas grand monde qui est volontaire pour venir m'aider, on est obligé de faire la jonction tout seul, les 5 derniers kilomètres malheureusement un peu pessimistes, je pense qu'on ne va pas être en mesure d'aller chercher la victoire comme je l'avais dit, au moins essayer d'aller conserver cette 6ème place, cette 6ème place, c'est quand même un bon accessit à une 6ème place sur une course World Tour, c'est Isaac Del Toro qui s'écarte cette fois-ci, sachant qu'il reste encore des coureurs qui faisaient partie de l'échappée matinale, comme Marco Frigo par exemple, donc on peut l'écarter, on sait qu'il va craquer dans quelques instants, allez pas d'attaque, pour l'instant je vous reprends assez tard dans l'ascension, puisqu'on n'a pas eu d'offensive de la part des coureurs du classement général, qui pourtant seraient bien inspirés d'essayer de bousculer un peu, Joel Meyda, notamment Egan Bernal, on sait que ce n'est pas un pitre sur une épreuve chronométrée, Joel Meyda, Mathias Calmoso toujours assez décevant, dans le groupe avec Yann Izegiré, avec Luchenko, que des coureurs qui sont derrière moi en général, donc c'est pas forcément, bah justement, du coup ça les repousse, donc ça nous conforte un peu plus à notre 6ème place, maintenant est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus haut, j'ai rarement vu un final d'étape aux 6 moyens les gars, voilà il y a Pitcock qui est en train de sortir, qui fait même pas l'effort pour aller jusqu'au bout, c'est le pire final d'étape de l'histoire, ou c'est comment ? Y'a aucun mec qui a envie de gagner, j'ai l'impression qu'aucun mec n'a envie de gagner, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont morts aussi, Félix Gall est pas très très bien, mais Félix Gall il roule pour Alex Baudin, c'est comment ? Les gars, c'est quoi ce final d'étape ? On dirait qu'on est sur une course de poussins, y'a personne qui a envie, y'a personne qui a envie d'y aller, je pense qu'ils peuvent pas y aller tout simplement, j'imagine que c'est ça, sinon c'est inquiétant là, j'avoue que Bernal, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il est en danseuse, pas d'attaque, nous ça nous arrange, puisqu'on est aussi sur le fil du rasoir, voilà c'est vraiment très étrange, j'avoue que le comportement des coureurs est très étrange, peut-être une attaque enfin, Adam Yetz, accompagné de Joao Almeida, qui accélère un peu le rythme, il était temps, est-ce qu'ils vont partir à deux ? Est-ce qu'ils vont partir à deux, les deux à eux, comme ils l'ont pu faire dans la réalité, au cours de cette semaine ? C'est clair que, question divertissement, je préfère qu'on ait des attaques un peu de partout, mais c'est un scénario qui nous arrange très clairement. Allez, Fils-Gall distancé, ça c'est aussi surprenant, Alex Baudin qui ne va pas tenir, donc on va aller chercher au minimum une septième place, Joao Almeida qui va aller conforter son maillot jaune, sans trop de difficultés, aujourd'hui il n'a pas du tout été mis en danger, mais alors pas du tout, j'ai rarement vu un final comme ça, franchement je vous le dis, j'ai rarement vu un final comme ça, aussi faible, et avec aucune ambition des coureurs qui étaient autour de nous, c'est presque du jamais vu, et bon, septième place pour Roy De Brux, sincèrement, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux, aujourd'hui on a fait notre taf, les coureurs qui finissent devant nous, à part Adam Yetz, qui est onzième, c'est que des coureurs qui sont devant nous au classement général, donc bon, il n'y a pas eu beaucoup d'attaques, mais il y a quand même quelques écarts, on passe avec 49 secondes de retard sur Joao Almeida, par contre, j'ai un doute, Pitcock, à quelle place il était, il me semble qu'il n'est pas dans le top 5, Pitcock, donc c'est qu'il y a un coureur du top 5 qui a fini forcément derrière, on ira voir tout ça, donc ouais, des petits écarts quand même pour les 5 premiers, mais nous on prend quand même 49 secondes, autant dire que le top 5 s'éloigne, par contre, les coureurs qui sont derrière nous, eux aussi s'éloignent, puisqu'ils aguerrent et terminent à quasiment 2 minutes, même plus, pareil pour Félix Gall, on l'a vu, pareil pour Skielmosseux, pareil pour Luchenko, donc clairement l'horizon se dégage, on va pouvoir attaquer le contre-la-montre finale à Villars-sur-Rolland, avec quand même une belle avance, et un beau retard, ce qui est paradoxal, ouais c'est bien ça Pitcock, il était derrière, il était 10ème, c'est Félix Gall qui était devant, ah mais j'ai dit adieu, j'ai dit adieu au potentiel top 5, Félix Gall est très malade, à tout moment il peut nous pondre une énorme bouse, sur le contre-la-montre finale, mais c'est pas impossible, c'est pas écarté, c'est pas écarté, par contre il va falloir sortir une vraie perf de notre côté aussi, Pitcock, si je perds 3, 15 sur Pitcock lors du dernier contre-la-montre, j'ai pas envie de mettre les paris, mais c'est la honte, c'est très clairement la honte, je pense de manière générale, soit on prend une place, soit on reste 6ème, allez on va se diriger du coup vers ce dernier, dernier contre-la-montre, Tarama est quasiment assuré du maillot du bain grimpeur, parce qu'il me semble qu'il y a des points distribués, au maillot à poids sur le contre-la-montre, mais faudrait que Badilati gagne l'étape, ok impossible, impossible, allez on fera le bilan de tous ces classe, ah non ça ça me plaît pas par contre, bon dommage, on fera le bilan de tous les classements, après la dernière étape, contre-la-montre finale, assez bien ça, il y a des points à donner, mais il faut que Badilati gagne l'étape, impossible, Nice, Koldez, Aigle, Villars-sur-Hollon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un contre-la-montre 100% montagne, c'est à dire, évidemment il n'y avait pas si Domancy l'an dernier, enfin pas si Domancy, c'était Kourou, Koublou, 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 voilà, Koublou, mais c'était pas 100%, 100% montagne, il y avait aussi un peu de plat, un contre-la-montre 100% montagne, à mon avis, la dernière fois, c'était l'étape des G, de 3 km, donc ça doit être l'une des deuxièmes, en fait, sur l'histoire du tour, C'est un membre du top 10, qui se présente maintenant au départ de ce contre-la-montre individuel, il va tout donner pour améliorer son classement, on l'applaudit bien fort ! Sian, Oig de Brooks, Sian Oig de Brooks, sur la ligne de départ, ici, à Aigle, 10 km, 10 km de montée, au moins c'est clair, on sait ce qui nous attend, j'avoue que comme j'ai dit, c'est pas fréquent, les contre-la-montre en montée, donc, tout en montée, depuis, pour moi, en fait, le seul, c'est léger, évidemment, on a eu des contre-la-montre de montagne, ça nous est arrivé aussi, mais contre-la-montre, tout en montée 100%, c'est quand même pas très fréquent sur le jeu, donc j'avoue que je sais pas comment trop le gérer, notamment, en plus, c'est la première fois que je le fais, celui-ci, donc on est bien, alors j'avoue qu'il y a un truc assez utile, c'est le directeur sportif, qui me donne des vraies indications, il m'a vraiment dit plusieurs fois, là, va en danseuse, là, mets-toi en position contre la montre, et j'avoue que ça, notamment, c'est plutôt utile, d'habitude, le directeur sportif, il sert à rien, honnêtement, on va pas se voler la face, là, il m'a quand même plutôt bien aidé, alors on va arriver à l'intermédiaire, j'ai l'impression qu'on va arriver à l'intermédiaire, pile, pile dans les temps, qu'en effet, on a un directeur sportif de qualité sur cette compétition, sur ce tour de Suisse, le problème, c'est que j'ai un peu trop utilisé mon rouge, sur ce début d'ascension, en défaut, on arrive pile dans les temps, pile dans les temps, pourtant, j'arrive à voir, il me semble que c'est Pitcock, du coup, que j'arrive à voir, pourtant, Pitcock, ce genre de parcours, ça devrait lui convenir, plus ou moins, ça m'étonne, ça m'étonne qu'il n'en soit que là, il a l'air d'avoir du retard, on est dixième, j'avais pas tilté, les amis, on est dixième, c'est un super résultat, dixième place, alors, faut pas oublier qu'il y a quand même, cinq coureurs qui vont passer derrière nous, mais même si les cinq coureurs finissent devant nous, quinzième, ça reste plutôt bon, donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe, après, on rappelle que j'ai utilisé tout mon rouge, malheureusement, j'espère que ça va pas nous pénaliser dans le final, on le voit là-bas Pitcock, deux derniers kilomètres de ce tour de Suisse, bon, vraiment l'erreur du débutant, l'erreur du débutant, j'ai utilisé tout mon rouge au départ, malheureusement, allez, deux derniers kilomètres, les deux derniers kilomètres, est-ce que ça va passer pour au moins finir dans les temps ? Je pense que ça va être un peu juste, je pense que ça va être un peu juste, malheureusement, allez, on a récupéré un peu de rouge dans ce virage, ça va être un peu juste, mais on va pas non plus être à la ramasse totale, on va pas non plus être à la ramasse totale, bah attendez, on est parti, on va pas être dans les temps, mais on va pas être à la ramasse totale non plus, on arrive, 11 secondes après l'objectif, en 19-23, franchement, c'est correct, y'a aucune raison qu'on perde notre maillot, ils sont arrivés à plusieurs derrière moi, ou c'est moi qui... j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à trois derrière moi, non, ils sont arrivés à deux en même temps quasiment, Félix Gall, puis Richard Carapaz, ça veut dire que comme je l'avais pressenti, Félix Gall nous a pondu une énorme bouse, mais une belle bouse là, bien marron, tu vois, on va arrêter avec les métaphores, Almeida qui assoit sa dictature, énorme dictature, ça fait sa troisième victoire d'étape en 8 étapes, et donc il prend le maillot jaune évidemment, enfin il le remporte ce maillot jaune avec cette victoire d'étape, facile à Villars-sur-Hollon, et à Damietz, et deuxième, Louchenko, grosse perf du Kazakhstan, troisième place, est-ce que vous savez pourquoi on dit Kazakhstan ? tiens, Eud de Brooks, 21ème, donc qui est notre seul adversaire on va dire sur cette dernière étape, il y avait Pitcock, Pitcock au final il était carrément dans les temps, puisqu'il finit quasiment dans les mêmes temps que moi, donc je pensais qu'il était un peu en difficulté, finalement il a plutôt bien fini à mon avis, et donc le coureur qui nous intéresse, c'est celui qui était devant nous, Félix Gall, quelle est la perf de l'Autrichien aujourd'hui, quel résultat pour l'Autrichien, 1'51, pas suffisant, il s'est quand même, il s'est fait une belle bouse, mais pas non plus aussi marrant qu'on le pensait, il va limiter la casse, il va remporter, enfin il va partir avec le top 5, donc à la maison, petit top 5 avant le Tour de France, pour Félix Gall, qui a fini quand même avec une petite grippe, une petite grippe, il va falloir aller chez le médecin, et Egan Bernal, on ne l'avait pas vu, qui double Henrik Mas, sur le fil du rasoir, avec une petite seconde devant lui, et Luchenko qui prend aussi, ah oui pareil, pour 4 secondes, le top 10, sur cette dernière étape, et donc voilà, le classement quasiment a changé, on a une victoire au classement général, de Joël Médard, devant Egan Bernal, Henrik Mas, Carapaz 4ème, Félix Gall 5ème, et notre Eug de Brux, qui finit 6ème, franchement devant nous, il n'y a que des meilleurs grimpeurs, donc pas de regret, il n'y a pas de regret à avoir de toute manière, mais on est à la place qu'on doit être, 6ème, on est à la place, à laquelle on doit être, l'Estonien Rain Taramay, qui remporte le classement du meilleur grimpeur, alors ça a été très très fort, bon classement par points, il n'y avait pas d'étape de sprint, donc c'était surtout dévoué, à un sprinter, enfin un grimpeur, donc Joël Médard, qui remporte ce classement par points, on rapporte, le meilleur jeune à la maison, malheureusement, on a perdu ce classement par équipe, enfin notre équipe, qui a un peu explosé dans tous les sens, sur l'étape de Villars-sur-Rollon, enfin l'étape en ligne, la UEL qui était plus coordonnée, et la combattivité, elle revient à l'Estonien, Rain Taramay, petit récap, avant de se quitter, de toutes les victoires d'étape, sur ce tour de Suisse, donc première étape, le contre-la-montre, Ava 12, victoire évidemment de Stéphane Kuhn, on avait eu deux étapes, dévouées donc au Suisse, sur les deux premières étapes, puisqu'à Regensdorf, c'était Hirschi qui avait remporté la victoire, Salin-Lébin, Rusch-Likon, notre victoire, avec Coye de Brux, ensuite, O'Gothard passe, au col du Gothard, victoire d'Almeida, puis ensuite, doublé Badilati, à Kari et à Blatton, enfin 4 victoires Suisses, sur ce tour de Suisse, c'est quand même une dinguerie, et puis on les a vécues évidemment, les deux victoires de Joël Meida, aujourd'hui, sur ces deux dernières étapes, et bien écoutez les amis, vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais franchement, ça fait pas de mal, au milieu de toutes ces vidéos, qui font 35, 30, 40 minutes, ça fait pas de mal, d'avoir une vidéo un peu plus courte, j'espère que vous l'avez apprécié, ceci dit, nous on se retrouve aussi, pour ceux qui en veulent encore, cet après-midi, bien évidemment, et c'est les étapes 13, 14 et 15, de notre tour de France, avec la Borans Groé, qui vont sortir à 15h, donc j'espère que vous serez présents, merci à vous, si vous avez regardé ce tour de Suisse, en intégralité, depuis l'étape 1, ça m'a fait vraiment très très plaisir, de le faire, comme ça me fait toujours plaisir, de faire les courses de la réalité, dans le jeu, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, et à vous abonner, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir mon gros concept, qui est sorti hier, l'Euro sur Tour de France, et on se fait plein de bisous, ciao ciao !